Imaginez la scène. Vous êtes au nord-ouest des États-Unis, au beau milieu d'un paysage aride, à plusieurs milliers de kilomètres de la mer la plus proche. Quand soudain, un mur d'eau, une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut, se dresse à l'horizon. Chariant avec elle icebergs et sédiments, elle progresse à près de 130 km par heure dans les paysages, avec la toute-puissance d'un rouleau compresseur. Ceci n'est pas le pitch d'un film à gros budget et à petits scénarios. Mais la description de l'une des nombreuses méga-inondations, des sortes de tsunamis s'étant formées sur les continents, il y a de cela 19 000 à 16 000 ans, lorsqu'à plusieurs reprises un immense lac glaciaire s'est brutalement vidé. Les preuves du passage de ces gigantesques vagues sont inscrites dans les paysages du nord-ouest américain, où l'on retrouve imprimés dans les roches des motifs saisissant que seules les forces brutes de la nature déchaînées sont en mesure de dessiner. Par endroits, on retrouve le sol raboté, comme creusé par les mains de géants excentriques. À d'autres, ce sont des pans entiers de falaises qui ont été arrachés. Là, des canyons découpés. Ici, des blocs monstrueux déposés au milieu de nulle part. Et parfois, au sommet de certains reliefs, on retrouve même des dépôts d'ordinaire typiques de ceux associés aux rivages des plages. Pour tenter de comprendre comment de telles structures ont pu être sculptées, il va nous falloir poser le décor. Accrochez-vous, il est proprement dantesque. Nous amorçons la fin de la dernière période glaciaire, il y a un peu moins de vingt mille ans. Et avec la montée progressive en température du globe, les épaisses calottes glaciaires d'Europe et d'Amérique du Nord ont commencé à fondre. Et l'eau, qui y est parfois restée séquestrée sous forme de glace pendant des dizaines de millénaires, se met à ruisseler le long du relief et à chercher la mer, sans toutefois toujours y parvenir. Car il n'est alors pas rare que, dans leur progression, ces eaux de fonte rencontrent des obstacles impossibles à franchir, tels que celui dressé à l'ouest du continent américain, par l'immense calotte glaciaire dite de la Cordillière, dont l'une des langues de glace coulant vers le sud est venue former un barrage naturel long d'une quarantaine de kilomètres et haut de plus de 600 mètres. Un barrage naturel en amont duquel inexorablement les eaux de fonte ont continué d'affluer. Se sont accumulés dans les vallées, au point de finir par former, dans l'ouest du Montana, un immense lac préhistorique baptisé Missoula. Ce géant, incapable de se vider, s'est donc rempli à n'en plus pouvoir d'eau de fonte, d'icebergs et de débris. Jusqu'à s'étendre à son maximum sur quelques 7700 kilomètres carrés, soit une étendue quinze fois plus grande que ne l'est le lac Léman. Pendant des décennies, tout au plus quelques fins ruisseaux se frayant laborieusement un chemin sous le mur de glace, bloquant l'exutoire, parviennent à en sortir. Jusqu'à ce que les pressions titanesques exercées par les 2100 kilomètres cubes d'eau de fonte emprisonnées, soit un volume de l'ordre de 60 fois celui retenu aujourd'hui par le barrage Hoover, ne finissent par avoir raison de l'imposante langue de glace obstruant le passage. Et voilà que, dans un grincement de fin du monde, les falaises empêchant l'écoulement des monstrueuses quantités d'eau retenues dans Missoula ont fini par brusquement céder. Et le résultat fut proprement cataclysmique. Après avoir fait sauter la muraille, des centaines de milliers de mètres cubes d'eau liquide, mais aussi d'énormes blocs de glace provenant de la rupture du barrage, comme arrachés au glacier par la puissance des flots, se sont alors mis chaque seconde à déferler en direction de l'ouest, sur des centaines de kilomètres à travers les paysages. En s'appuyant sur la taille des débris déplacés par la catastrophe, on estime que le débit de ce torrent d'un autre temps devait osciller entre 5 et 20 fois celui du fleuve Amazone en période de crue. De quoi vider pratiquement le lac Missoula en quelques jours tout au plus, tandis que près de trois semaines seront nécessaires pour que ce monstre d'eau éphémère ne finisse par rejoindre la mer. Aujourd'hui encore, les traces de ce déluge, dont le débit fut momentanément en volume équivalent à celui de toutes les rivières et fleuves du monde réunis, sont imprimées partout où elles sont passées, depuis l'état de Washington, l'ouest de l'Oregon, en passant par les gorges de la rivière Columbia jusqu'à l'océan Pacifique. Déferlant à travers les paysages arides de l'ouest des États-Unis, ces trompes d'eau qui ont au début pu former un mur de près de 100 mètres de hauteur et qui dévalait les pentes à des vitesses de l'ordre de 100 km heure, justifie tous les superlatifs. Car ce déluge, en charriant des millions de tonnes de roches et de sédiments arrachés dans sa progression, a marqué les sols dans leur chair en leur enlevant la peau. Aujourd'hui encore, ces portions de paysages, dont le sol meuble a été arraché, sont littéralement visibles depuis l'espace. Ici, dans le nord-est de l'État de Washington, l'on peut voir des terrains larges par endroits d'une centaine de kilomètres, qui ont été littéralement pelés par le passage des vagues, au point que presque plus rien n'y pousse. En arrachant dans sa progression à la terre meuble en dessous le moindre morceau de gravier, le torrent a gagné en capacité d'abrasion et s'est transformé en une avalanche d'eau, de boue et de sédiments. Devenu capable de strier, racler, raboter, parfois même réduire en miettes, des pans entiers des décors de pierres traversées. On pense ainsi que dans l'État de Washington, pas moins de 200 kilomètres cubes de roches ont été arrachées au sol par ces inondations, avant d'être déposées sur des centaines de kilomètres en contrebas, lorsque les flots ont suffisamment perdu en puissance. Et ces coulées infernales ne transportaient pas que des sédiments. Elles charriaient également avec elles des milliers d'icebergs, qui flottaient auparavant dans le lac ou ont été arrachées aux barrages éventrés, et qui parfois ont déposé, là où leur course s'est arrêtée, d'énormes blocs de roches qu'ils pouvaient transporter. On a ainsi retrouvé, dans l'ouest de l'Oregon, au sommet de collines, des blocs pouvant peser jusqu'à 200 tonnes et qui ont été déposés là, non par des dieux excentriques, mais bien par les flots déchaînés d'inondations cataclysmiques, charriant avec elles d'immenses icebergs provenant de glaciers, qui parfois ont pu sur leur chemin incorporer de gigantesques blocs de pierre. Globalement, partout où ils sont passés, ces murs d'eau ont laissé leurs empreintes, leurs saignées. Là, au niveau de Dry Fall, c'est une rupture abrute cinq fois plus large et deux fois plus haute que ne le sont les chutes du Niagara, qui ont été dessinées et découpées par le passage de ces sortes d'éphémères tsunamis, d'eau, de glace et de gravier. Et dans la roche, l'on peut y lire gravés les motifs de circulation dessinés par une eau turbulente et riche en sédiments, capable de raboter et d'extruder la Terre. Et alors qu'aujourd'hui, ces chutes sont pratiquement à sec, ici, par le passé, pendant quelques jours tout au plus, ont existé les plus grandes cataractes du monde, comme nous le montre cette simulation numérique absolument saisissante et dans laquelle vous pouvez voir modéliser le passage de l'une de ces méga-inondations au niveau de cette fameuse cassure. Ici, au niveau de Great Blade, le passage de la toute puissance des flots a sculpté le relief en venant comme le couper en deux, laissant tout juste debout au centre une maigre portion de roche qui a été capable de résister au passage des trompes d'eau. Ces étranges formations doivent-elles leur existence ? Au passage successif de deux brutales inondations qui sont venues creuser de leur énergie la roche il y a de cela quelques quinze mille ans, en laissant derrière elles des étendues trouées et striées de cicatrices qui prendront des millions d'années pour se refermer. Ailleurs, l'on peut retrouver des dizaines de mètres au-dessus du niveau du cours d'eau actuel, des trous de plusieurs mètres de large, creusés non pas par des vers géants mais bien par la puissance de vagues dont les dimensions proprement colossales ont permis d'atteindre pendant quelques heures ce haut plateau. Un plateau qui était à l'origine lisse et auquel les flots ont arraché les parties les plus tendres de la roche, formant ainsi des sortes de petits cratères, des nids de poules suffisamment grands pour y loger à l'intérieur des éléphants. Par moments, ces eaux rugissantes étaient dans leur progression vers l'océan, temporairement retenues, ralenties par la présence d'immenses cuvettes, de dépression dans le relief, qu'elles se devaient de remplir jusqu'à trouver une sortie par le point topographique le plus bas, ou cela créé, en forçant le passage au niveau d'éventuelles zones de faiblesse. Ailleurs encore, la fureur de ces eaux a dans les paysages creusé de sa rage des sillons par endroits aussi profonds que ne le sont, des immeubles de 40 étages. Dans leur progression, des rivières entières ont été déviées, de petits cours d'eau transformés en véritables torrents déchaînés. Là, de gigantesques dunes de sable ont été déposées. Ici, des gorges à l'origine étroite entaillées en profondeur et écartées jusqu'à se transformer en canyon, aussi large que celui qui accueille aujourd'hui la rivière Columbia, au niveau du passage appelé Wallula Gap, où les quantités diluviennes d'eau d'inondations provenant de l'est, ont dû faire face à un mur de hautes falaises qui enserrent et restreignent étroitement l'accès à l'ouest. Car, en dépit de sa taille impressionnante, le passage de Wallula Gap restait trop étroit pour drainer toute l'eau se rue en chaque seconde dans l'immense plaine, si bien que celle-ci, incapable d'en sortir aussi vite qu'elle le voudrait, se sont accumulées dans ce piège topographique au point de donner naissance, en quelques jours, à un immense lac transitoire profond par endroits, de près de 300 mètres, le lac Lewis. Ce lac, aussi impressionnant en taille qu'éphémère, et qui lors des plus importantes inondations déborda à travers les plaines alentours, laissa dans son sillage des empreintes géologiques si vastes qu'elles sont encore clairement visibles depuis le ciel. En quelques semaines tout au plus, les eaux du lac Lewis se drainèrent entièrement en direction de l'ouest, ou une dernière fois incapables de sortir d'une vallée aussi vite qu'elle le voudrait. Elles ont donné naissance dans la région de Portland, à un ultime lac momentané, avant de finalement aller se jeter, définitivement dans l'océan. Précisément là où on a retrouvé, dans le canyon plongeant en direction des grands fonds, de grandes quantités de roches provenant des paysages traversés par ce déluge, comme du bassin de formation de Missoula, situé à près de 1000 kilomètres de là. Mais de toutes les traces que nous ont laissées ces inondations, les plus étranges visuellement sont peut-être ces champs de lune, qui ne doivent aucunement leur existence à la présence d'un désert, mais à celle d'un lac, qui, fut un temps, recouvrait toute cette vallée de plusieurs centaines de mètres d'eau, et dont les souvenirs du passage sont tout entiers contenus dans ces inondations. Ainsi, la douceur apparente de ces dunes recouvrant les grandes plaines de cette région nous raconte une histoire terrible. Car ces rides d'oscillation, mesurant parfois 15 mètres de haut, tout en étant espacées de plusieurs dizaines de mètres, ont toutes été formées par des ondes de courant imprimées dans le sol par les eaux au moment de leur brusque départ du lac. La démesure et l'orientation de ces formations nous donnent une idée précise des forces mises en jeu, comme de la direction générale des courants. Et ce, à chaque fois que le lac Missoula s'est soudainement vidangé. Car en étudiant les régions impactées par ces inondations, l'on y a découvert à plusieurs endroits des rythmites, de fins dépôts de sédiments s'étant formés à intervalles relativement réguliers. Et qui, telles les pages d'un livre d'histoire, conservent le souvenir de chaque déluge, en nous en donnant le tempo, la fréquence et la rythmique. Car dans ces régions se sont enchaînées et déchaînées une cinquantaine d'inondations, s'étalant sur près de 3000 ans. Au niveau de la ville de Missoula, celle-là même qui donna son nom au lac géant, qu'on retrouve également dessinées sur les pentes des collines surplombant la vallée, des lignes de rive. Ces étranges bandes horizontales ont été laissées par le mouvement des vagues du lac produites par les vents. Ces vagues, en venant lécher le rivage, l'ont tout en douceur marquée, nous laissant ainsi quantité d'informations sur ces variations de taille, ces phases de vidange et de remplissage. Par le passé, absolument tout ce qui se trouve sous ces lignes a été momentanément noyé sous plusieurs centaines de mètres d'eau. Autant de preuves qui attestent que l'immense lac Missoula était autant éphémère que capable de renaître de ses cendres. Ainsi, ces crues de l'enfer se caractérisaient également par leur récurrence, et après qu'un déluge soit allé se jeter dans l'océan, il ne fallait souvent attendre que peu de temps avant que tout ne recommence. Après chaque rupture du barrage de glace, celui-ci, alimenté par les glaciers provenant du nord, se reformait rapidement, puis de nouveau privé de point de sortie, le lac alimenté par les eaux de fonte se remplissait en quelques décennies, avant que tout ne recommence. Jusqu'à ce qu'avec le réchauffement, le recul plus au nord de la calotte glaciaire mette définitivement fin à ces déluge d'un autre temps. A ce jour, ces séries d'inondations de Missoula restent les plus destructrices et puissantes dont on ait pu identifier les traces sur Terre. Songez que les plus fortes de leurs séquences marquèrent en quelques jours les paysages traversés, plus profondément que ne le font des dizaines de millénaires de pluie, en laissant derrière elles des paysages de désolation d'une surface totale, aussi vaste que la Belgique. Et je trouve ça fou de se dire que ces sortes de tsunamis s'étant déchaînés en plein milieu des continents se sont en réalité déroulés à quelques battements de cils de là, au regard de l'immensité des temps géologiques. Ces paysages qui semblent venir d'un autre temps, certains de nos ancêtres les ont même arpentés. Ils y ont posé les yeux, certainement médusés. Car ces méga-inondations se sont toutes produites alors qu'Homo sapiens peuplait vraisemblablement déjà une grande partie des territoires d'Amérique du Nord. Et peut-être encore plus étonnant encore, ces gigantesques écoulements ont indirectement contribué à réhabiliter une vieille idée. Car lorsque, dans les années 1920, le géologue américain Arlan Bretz tenta d'expliquer la présence énigmatique de toutes ces formations et autres dépôts, en évoquant la possibilité que des inondations aux proportions dantesques se soient déroulées ici, ses confrères le traitèrent avec un certain dédain, quand ils ne le faisaient pas carrément passer pour fou. Il faut dire qu'à cette époque, la grande majorité des géologues pensaient que l'on ne pouvait sérieusement comprendre et expliquer les phénomènes du passé qu'à partir de ceux que l'on peut observer dans notre présent. Cette école de pensée alors dominante et dite « d'uniformitarisme » défendait l'idée que les paysages ne peuvent avoir été modelés et façonnés que progressivement sur des temps très longs. Et l'on pensait alors qu'à l'exception de brutales éruptions volcaniques ou crues de fleuves occasionnels, les transformations étaient toutes lentes et progressives en s'étalant sur la durée. Tout comme la pluie peut en plusieurs milliers d'années avoir raison de la résistance de la roche. Or personne n'avait jamais assisté à des inondations de l'ampleur de celles dont Bretz supposait l'existence. Et pratiquement tout le monde refusait l'idée même qu'un tel événement soit possible. Il faut dire qu'à l'époque, l'on gardait en mémoire le souvenir parfois âpre d'un temps où le catastrophisme était l'école de pensée dominante et où l'on tentait, souvent sans grand succès, d'expliquer l'origine des paysages en faisant appel à des impacts de météorites, des éruptions volcaniques, quand ce n'était pas directement à partir d'événements de récits bibliques ou d'autres livres mythologiques. Du coup, sans le vouloir, l'hypothèse d'Obrez avait fortement le relan de vieux démons du passé. Et en dépit des preuves toujours plus nombreuses qui attestaient que des vagues avaient violemment balayé ces paysages, la très grande majorité des géologues ne voulaient rien savoir. Jusqu'à ce que finalement, au bout de plusieurs décennies et devant la pile de preuves accumulées, l'évidence ne finissent par s'imposer. Et l'on finit donc par accepter le fait qu'exceptionnellement la force et la fureur d'événements hors normes ont pu déchirer le passé et avoir en quelques heures autant d'effets sur la surface du monde que le lent et insatiable travail de sape des pluies que l'abrasion par les vents. Et histoire de finir sur une note de gigantisme, dites-vous que même si les inondations de Missoula ont bouleversé les paysages traversés, elles n'en restent pas moins relativement modestes, tout du moins en terme de volume, si on les compare à celles provoquées par un autre lac géant, le lac Agassiz, dont le volume des écoulements fut par moment quatre fois plus important, et qui a non seulement redessiné les paysages sur son passage, mais également modifié le climat d'une grande partie du monde. Je vous parlerai plus longtemps de cet autre Titan dans un prochain épisode. En attendant, j'espère que vous promener par la pensée dans ces grandes catastrophes vous a fait un petit quelque chose au cœur, et que vous regarderez peut-être avec plus d'intérêt des paysages près de chez vous, et qui cachent très certainement eux aussi, enfouis des histoires fabuleuses. Si ce type de vidéo vous a plu, dites-le-moi, et foncez dans la playlist que je vous ai mis en lien par là et en dessous, vous y trouverez beaucoup d'autres délicieux paysages du passé de notre planète. Et si vous voulez en apprendre plus sur les démentielles inondations de Missoula, vous avez le bouquin et le site internet de Bruce Norman Bjornstad dont je vous ai mis le lien dans la description. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu vous montrer tous ces plans de drones des régions traversées par les coulées. Un grand merci à toi Bruce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada